C'est un fresh morning UrbanFM.FM Du 31 mai au 1er juillet 2017, CISMAR Sports organise le tournoi de football inter-arrondissement dénommé Le Clash. Un tournoi qui réunit les arrondissements des trois communes de Libreville, deux équipes à arrondissement dans la commune de Libreville et trois équipes à arrondissement dans les communes voisines d'Ovendo et d'Acanda. Lieu des matchs, stade de l'INJS, Alex du stade de l'Amitier, stade de Nzingayon et stade FC 105. Pour plus d'informations, www.cismarsports.com Les inscriptions se font dans les mairies de chaque arrondissement. Info live 06 32 48 27 07 04 27 45 Un événement sportif en partenariat avec ANAF, OLAM, ANAGESC, UrbanFM 104.5 et Corum Service. Venez nombreux au Clash. Le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio. Sur les 104.5, UrbanFM, la station, et bien on parle de politique. Avec Mosley, Mosley, tu fais le bilan du discours, du dialogue ou quoi ? On fait le bilan un tout petit peu de la présentation du rapport du dialogue politique. Vous savez que, évidemment, le chef de l'État avait lancé le 28 avril l'ouverture de ces assises qui ont réuni un certain nombre d'acteurs, aussi bien de la société civile que des acteurs politiques. Et on a eu à peu près un mois, sinon près d'un mois, de 26 mai dernier, pardon, il y a eu la remise du rapport officiel, du rapport final au chef de l'État pour pouvoir lui donner la primeur de l'information, mais également lui retransmettre les travaux qui se sont déroulés et ce qu'il y a eu comme avancé. Et vous savez que la grande interrogation était évidemment de savoir si, au finish, on arrivera à une situation où, aussi bien la majorité que l'opposition arriveront à se réinventer, à réinventer un certain nombre de choses qui pourraient permettre à ce qu'on puisse avoir une certaine relance, aussi bien sur le plan social, politique, qu'économique des activités dans notre pays, parce que tout le monde se souviendra que le contexte qui a prévalu après l'élection du président de la République en 2016 a été un contexte suffisamment difficile où on a vu beaucoup de personnes perdre des biens et même certains ont eu à craindre pour leur vie. Donc, on en est arrivé à cet environnement où il fallait trouver un moyen d'apaiser les tensions, un moyen de faire en sorte que les rancœurs, les velléités des uns et des autres puissent trouver un refroidissement, qu'on arrive à discuter, parce que si on instompe un dialogue, évidemment, il est clair que rien ne peut s'arranger. C'est en discutant qu'on parvient à comprendre là où l'autre est buté et on arrive à travers la communication, à travers les échanges, à un tout petit peu dénuer les nœuds pour pouvoir faire en sorte que finalement, les uns et les autres se retrouvent sous la même longueur. Donc, je crois que c'est ce qui s'est passé au niveau du stade d'Angondier où vous savez que l'invitation du chef de l'État, lorsqu'il s'est agi de l'ouverture des travaux du dialogue politique, avait été évidemment de demander à ceux de l'opposition, que ceux de la majorité, de faire montre de dépassement, de faire en sorte que l'intérêt supérieur de la nation prime au-delà des intérêts égoïstes et partisans des uns des autres. Et il fallait arriver à une situation où on aurait peut-être de nouvelles orientations pour le pays et ce qui est arrivé, parce que lorsque nous sommes allés du côté du palais des marbres, comme on dit, du palais du bord de mer, où il y a eu la remise de ce document, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y a eu non seulement des travaux qui ont été effectués, mais également, il y a eu comme ça des engagements qui ont été pris par les uns des autres. On a vu la signature d'un accord politique entre la majorité et l'opposition, d'un document qui a également été remis au chef de l'État pendant cette remise officielle du rapport général des travaux du dialogue politique. Donc, en gros, de quoi il s'agit ? Il s'agit en premier point de la révision de certaines institutions. Vous savez que jusque-là, nous avions comme institution constitutionnelle la Cour constitutionnelle en premier. Ensuite, nous avions le CNC, le Conseil national de la communication, puis le Conseil économique et social. ce sont les principales structures qu'on avait comme institution constitutionnelle. Alors, la première chose qui saute aux yeux quand on parcourt le document qui a été présenté, c'est que la Cour constitutionnelle va être désormais modifiée. Elle va connaître un certain nombre de changements, notamment dans la désignation des membres constituant le Collège des dirigeants, dont les neuf conseillers membres. On aura désormais trois désignés par le président de l'Afrique, dont le président, comme à l'ancienne tradition. Mais l'innovation, c'est qu'on aura désormais trois désignés par le Parlement, non plus par le président de l'Assemblée ou le président du Sénat, mais trois désignés par le Parlement entier, aussi bien le Sénat que l'Assemblée nationale. Deux pour le Collège des députés et un pour le Collège des sénateurs. Nous aurons également trois désignés par le Conseil supérieur de la magistratie. C'est là où peut-être on peut trouver quand même quelques petites choses à redire, puisque dans la révision de ce qui a été fait sur le plan considéré, le président a gardé ses prérogatives de présence du Conseil supérieur de la magistrature. Et là, beaucoup sont en train dans les quartiers de dire qu'on se retrouve évidemment dans les environs. On pourrait voir le président désigner six membres sur neuf, ce qui est déjà un déséquilibre, parce que quand on sait que c'est lui qui tient en réalité les manettes du Conseil supérieur de la magistrature. Donc à partir de là, ça peut quand même, bon, être matière à discussion. Ensuite, nous avons le Conseil national de la communication qui lui va carrément disparaître. Il ne sera plus un organe constitutionnel parce qu'il a appelé… Le Conseil national de la communication ? Oui, il ne sera plus un organe constitutionnel. Il va devenir pratiquement un observatoire de la communication, un organe purement administratif, pour un tout petit peu comme le Conseil de la communication, du moins le CSA, voilà, au niveau de la France. Ce ne sera pas un organe constitutionnel, mais beaucoup plus un organe administratif qui est là chargé de réguler les questions… Une ou autre autorité, voilà. Une ou autre autorité chargée de réguler les questions en rapport avec la communication. Donc c'est déjà un organisme qu'on ressort du statut d'organe constitutionnel. Ensuite, vous avez enfin le Conseil économique et social qui lui aussi va connaître des modifications parce qu'au-delà du simple fait de s'arrêter au Conseil économique et social, il va désormais avoir une nouvelle mission, celle de la protection de l'environnement parce que ce sera désormais le Conseil économique et social et de l'environnement. Donc le Conseil économique et social et de l'environnement. Donc ce n'est peut-être pas une innovation gabonaise parce qu'il y en a au Sénégal et bien dans d'autres pays. Donc à ce moment-là, sur le plan des organes constitutionnels, c'est quand même une petite révolution, c'est un engagement un peu quand même dynamique pour permettre aux uns les autres. Mais aussi parce que la Cour constitutionnelle va aussi se dessaisir des questions électorales. Elle n'aura plus le droit d'arbitrer les contentieux. Ça reviendra désormais au Conseil d'État, sinon à la Cour administrative, pour pouvoir juger des contentieux électorales. Donc évidemment, c'est aussi une innovation parce que quel est le grand reproche qui a souvent été fait à la Cour constitutionnelle ? C'est que puisque le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le président de la République. Donc il y avait forcément une relation de souverainisation comme je l'avais dit ici, que les gens trouvaient dans le mot de gestion qui faisait qu'il était difficile de penser à un seul instant que la présidente de la Cour constitutionnelle ou le président de la Cour constitutionnelle pouvait à un moment donné décider de donner du moins une raison à l'opposition. Donc ça a souvent été la grande critique. Et lors des assises d'Angondier, du moins ceux qui sont allés au conclave ont trouvé qu'il fallait désormais déciser la Cour constitutionnelle de ce poids-là qui parfois allait dans le sens de la discrédité alors qu'en réalité, souvent, les juges constitutionnels font leur travail et ils ne rendent justice qu'à la lumière des preuves ou du moins des documents qui leur sont présentés. Ensuite, il y a le fait que désormais au niveau de la Cour constitutionnelle, vous savez que c'était un mandat de 5 ans renouvelable et là, on va aller à un mandat unique. Ils sont nommés pour 9 ans, une seule fois. Après, on change l'équipe, en principe. Si, mais non. Après, on ne sait pas si c'est du ressort du paysan de nommer... Ça, c'est des propositions. Voilà, des propositions. Ce sont des propositions, évidemment. C'est ce qui devrait être fait. Ensuite, on passe à la question électorale. Là aussi, c'était une question suffisamment importante parce que vous savez que les crises que nous avons enregistrées au Gabon depuis pratiquement 1948 en rapport avec l'organisation des élections ont toujours eu pour base le problème de l'organisation. Désormais, le ministère de l'Intérieur n'est plus en charge de l'organisation des élections, du moins sur le plan formel sur le terrain. Ça revient désormais à la Sénat qui, elle aussi, va muer en devenant le centre gabonais des élections qui aura toujours la prérogative d'institution permanente. Évidemment, le ministère de l'Intérieur aura désormais peut-être encore quelques prérogatives en rapport avec l'enregistrement, le toilettage de la liste électorale, mais le reste peut-être ne sera plus de son ressort, par exemple, pour la délibération. Vous savez qu'à chaque élection, au moment du condensé des résultats, il était du ressort des sous-profets, des profets, des gouverneurs et du ministre de l'Intérieur de donner les résultats provisoires avant confirmation par la Cour constitutionnelle. Ce ne sera plus désormais le cas. Il s'agira désormais des membres des commissions électorales provinciales ou encore départementales ou encore cantonales de donner ces résultats-là. Donc, le ministère de l'Intérieur va totalement se dessaisir de rendre public les résultats des élections politiques dans notre pays. Ensuite, on a la question de l'élection à deux tours. Vous savez qu'elle était également problématique. Les gens posaient la question de la légitimité. Est-ce que lorsqu'on est élu au suffrage universel à un tour, est-ce que quand on avait 42%, 43%, on a vu le cas du premier mandat du président où beaucoup disaient qu'il souffrait d'un manque de légitimité du fait qu'il n'a pas eu la majorité nécessaire. Ensuite, ça a créé beaucoup de discours autour du scrutin à un tour. Donc, on est revenu, du moins la proposition du dialogue, la proposition qui sort du dialogue, c'est qu'on devrait aujourd'hui revenir au scrutin à deux tours. Notamment pour l'élection du président de la République, mais également l'élection des élus nationaux, donc les sénateurs et les députés. Mais pour l'élection locale qui concerne aussi bien les présidents des conseils départementaux que les présidents du moins des conseils municipaux, eh bien, ça reste à une élection à un tour. Là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a également une modification qui va se faire sur le plan de la carte électorale. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une asymétrie entre certaines circonstitutions électorales qui sont souvent de moindre importance, mais qui, au finish, finissent par proposer un nombre de députés suffisamment important. Quand vous voyez la problématique du Haut-Togoué avec 11 départements, tout ce qu'on a comme canton là-bas, on se retrouve avec près de 20 députés qui sortent uniquement de la province du Haut-Togoué. À un moment donné, quand on voit la province, par exemple, de Le Goué-Vigné, qui est la plus grande en termes de superficie au niveau de notre pays, quand on regarde le nombre de députés qui sortent de là, là aussi, il y a comme une ingestie. Donc, sur le plan électoral, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aura une augmentation du nombre de députés. Par contre, on va réduire celui des sénateurs parce qu'il faut quand même trouver des poches pour financer la charge par rapport à l'augmentation des députés. Donc, on a diminué, par contre, celui des sénateurs. On va peut-être passer de 91 à moins de, peut-être 70 ou à 70 députés, pardon, sénateurs et aller à plus de 120, comme c'est le cas aujourd'hui. en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Donc, à ce niveau-là, sur le plan électoral et sur le plan institutionnel, il y a quand même des avancées qui ont été mises en exergue. Mais non, la question qui, aujourd'hui, que je dis qu'elle n'est pas quand même de nature à nous rapprocher de nos acteurs politiques, c'est la question du mandat, des mandats présidentiels. Parce que vous savez que ça cause, c'est l'objet des débats depuis la fin évidemment du dialogue. Beaucoup trouvent que du fait, parce qu'on n'a pas pu délimiter le nombre de mandats du président de la République, ça causait un problème. Ça montrerait que nous ne sommes pas sortis de l'auberge et que finalement, le pouvoir entend s'éterniser et du moins le système actuel entend se pérenniser dans le temps et continuer à nous servir ce qu'on a toujours vu comme situation après les élections. Mais la question que nous posons aujourd'hui est de savoir tous les acteurs avaient été conviés à aller participer au dialogue. Quand on voit le camp de Jean Ping qui aujourd'hui appelle à aller au dialogue, il s'agit... Mais le dialogue est fini, non ? C'est là où tout le bas blesse comme on dit au quartier. Pourquoi appeler au dialogue alors qu'on est clôturé le dialogue qui avait été réuni ? Peut-être qu'ils organisaient un autre dialogue. Un troisième ? Peut-être, mais ils avaient déjà organisé leur dialogue. Un deuxième dialogue. Mais ce deuxième dialogue va tenir sur quoi ? Leur premier dialogue avait tenu sur quoi ? Le premier dialogue, on peut comprendre. Si on tient compte de la configuration de l'État, le seul dialogue qui a été organisé au Gabon, c'est le dialogue convoqué par le président Ali Bongo Ndimba puisque c'est lui qui détient les institutions au niveau de notre pays. Du moins, c'est lui qui est chargé de la destinée de notre pays. Donc, le seul dialogue qu'il y a eu jusqu'à maintenant c'est le dialogue du président de la République. D'accord. Le second dialogue qui va être organisé, s'il est accepté par ces derniers, il servira à quoi ? Mais pourquoi ils appellent alors au dialogue ? Ils appellent au dialogue à quel dialogue ? Mais parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont mis dans une posture où ils sont en situation de faiblesse. En inadéquation. Peut-être, avec ce qui a été fait. Parce que, quand on voit un tout petit peu le discours, quand Moukany Nguangou, il y a quelques mois, Moukany Nguangou avait appelé à un partage du pouvoir entre Ali Bongo Ndimba et Jean Ping, ce qui sous-entendait qu'il fallait qu'ils se rencontrent pour se parler. On a vu le camp de Jean Ping qui a dit clairement qu'il n'était pas d'accord pour qu'ils se rencontrent. Et Jean Ping, le m'a dit qu'il ne pense en aucun moment partager le pouvoir avec Ali Bongo Ndimba. Encore moins, discuter avec lui. Aujourd'hui, on est pratiquement étonné de voir des bulldozers de son camp comme Kazmi Nguyemba faire, après le même jour qu'on remettait le dialogue, le rapport du dialogue, le même jour, il fait une déclaration pour dire qu'il est partant pour qu'il y ait une discussion entre les deux. On se demande si ce n'est pas Jean Ping qui les envoie pour aller tâter le terrain, pour aller essayer un peu de voir la réaction des populations. Récemment, c'est Gizoumba, Damaki a fait une interview à Gabon Review et dans laquelle il qualifie le dialogue d'Ali Bongo comme étant un leurre. Un leurre pour qui et pourquoi ? Là, va-t-on savoir ? Mais la question est de savoir si aujourd'hui, réellement, ceux qui sont autour de Jean Ping, ceux qui continuent, qui avaient décidé de rester en marge du dialogue politique qui s'est déroulé du côté d'Angon Dje, ne s'inscrivent pas désormais à la marge de la République parce que quand on voit les sorties, tout le monde sort du bois, c'est que finalement, on se rend compte qu'on n'a pas pu jouer la carte qu'on attendait et on voit bien qu'aujourd'hui, la situation est telle que les uns et les autres ne supportent plus l'attitude de rester neutre. Il faut désormais qu'on s'engage pleinement à faire en sorte que les choses puissent bouger. mais c'est vrai que derrière, on dirait que c'était illégitime parce qu'au moment où ça a été comme l'a dit Gizumbadama, au moment où le dialogue a été convoqué, on sortait à peine de la crise ou on était encore dans la crise. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui motive ces derniers à demander à ce qu'il y ait un nouveau dialogue ? Alors qu'on sait combien le premier a coûté, parce que tout le monde le sait, on l'a dit devant la place où on parle de milliards, mais est-ce que le Gabon peut encore s'offrir le luxe d'engager un nouveau dialogue qui permettrait... On parle, est-ce que ça a été officiel, Mosler ? C'est sorti dans les journaux, je ne sais pas, aux organisateurs d'infirmiers, je n'ai pas donné de montant, on a dit que c'était en termes de milliards, on ne sait rien, je n'ai pas donné de chiffres précis, donc je préfère m'en tenir à cela. Donc à ce moment-là, on se retrouve dans cette situation où qui va financer le dialogue qu'ils appellent de tous leurs voeux désormais ? Et pourquoi, aujourd'hui, cela paraît-il nécessaire ? Est-ce qu'ils veulent nous faire croire que Demezo, Obian et Mangam ou Savou les ont pris de court ? Est-ce qu'ils veulent nous faire croire que Estelondo, Rougou, Jean-Pierre Rougou, Mike Jogtan et tous les autres qui ont décidé de plein gré et d'aller au dialogue ont peut-être aujourd'hui plus d'envergure par rapport à eux ? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une nécessité pour eux de se dire comme le dialogue s'est passé, on va simplement nous aligner à ce qui a été décidé et donner la possibilité aux Gabonais de respirer ? Parce que finalement, on est compris en otage. Les Gabonais n'arrivent plus à s'exprimer. Les gens sont dans des cloisonnements, les gens sont dans des situations où la moindre déclaration des non politiques, vous commencez à vous poser des questions. Où est-ce que nous allons aller ? Quel est l'avenir que ça nous promet ? Il faudrait qu'à un moment donné, les gens soient cohérents avec eux-mêmes. Surtout que Ginzou Madama, lors d'un entretien, il avait dit aux journalistes que les conclusions qui vont se passer au dialogue d'Ali Bongo, ce sont les conclusions qui vont s'imposer à tous. Maintenant, à ce moment-là, quel dialogue demande-t-il à nouveau ? Il est en faveur de quel dialogue à nouveau ? On se pose la question. Maintenant, il faudrait que Jean Ping aussi puisse s'exprimer pour qu'on sorte de cette situation où on joue à cache-cache, on fait la politique de l'autruche. Soit on veut discuter avec Ali Bongo, on trouve les voies et moyens pour le faire et le faire avec courage parce que les gens qui sont allés au dialogue à Ngonje, ils ont eu le courage, ils ont eu le mérite de dire, nous, on est fatigués de nous inscrire dans une logique qui ne tient pas. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est, il faudrait qu'on y aille, qu'on discute et qu'on sorte des propositions et il y a eu des propositions. C'est vrai qu'on dira que les préalables de l'opposition n'ont pas été respectés, notamment, par exemple, la sortie de prison d'un certain nombre de prisonniers politiques, qu'on dit politiques, mais également la sortie, du moins, la recommandation de faire en sorte qu'il y ait l'indemnisation d'un certain nombre de victimes. Mais encore, il faudrait les recenser même si, au finish, on a eu, dans la lecture des propositions qui ont été faites au niveau du palais, il y a eu la proposition de trouver un moyen de créer un cadre qui pourrait permettre de pouvoir plus ou moins réparer les torts commis à l'endroit d'un certain nombre de compatriotes qui ont été victimes des événements post-électoraux. Donc, à ce moment-là, moi, je me pose la question de savoir à quoi jouent nos acteurs politiques. Est-ce que la honte, aujourd'hui, est encore inscrite dans l'ADN du Gabonais à un moment ? Il faut savoir dire « j'ai eu tort » et je reconnais avoir eu tort pour éviter de mener la population dans des situations où les gens n'arrivent même plus à se parler. Il y a des familles, aujourd'hui, où les gens sont divisés. Ils n'arrivent même plus à se parler parce qu'il y a un endocrinement qui a été judicieusement qui s'est immiscé dans la population gabonaise qui fait qu'on a un clivage qui ne dit pas son nom. Les gens de jour on a une apparence mais de nuit pour dire qu'en interne on garde une posture qui fait qu'on fait tout pour faire échouer les choses mais l'attitude qui est celle des acteurs politiques aujourd'hui n'est pas une attitude républicaine parce qu'il y a eu je le dis parce qu'il y a eu un dialogue ce dialogue-là moi j'ai été à la lecture des conclusions de ce dialogue je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui méritent qu'on y prête attention qu'on les garde que le chef de l'État maintenant à son niveau arrive à faire en sorte que c'est c'est la question que je voulais te poser qu'est-ce que va devenir ces recommandations le chef de l'État lors de son discours il a clairement dit qu'il fait sienne les conclusions du rapport du moins du dialogue il va s'atteler à faire en sorte que la moindre des propositions qui a été faite soit plus ou moins intégrée dans la législation gabonaise ça sous-entend est-ce que les intellectuels gabonais des questions politiques ont déjà fait des analyses de ces propositions malheureusement est-ce que ces propositions garantissent la démocratie dans notre pays juste que c'est pas un problème d'hommes je crois qu'aujourd'hui si on a déjà des hommes politiques comme toi que tu dis qu'ils ont inscrit leur ADN ils ont inscrit la honte dans leur ADN est-ce que c'est parce qu'on prend ce genre de résolution que le comportement de ces gens-là qui ne méritent pas le respect de la population va changer moi je pense qu'aujourd'hui des propositions qui ont été faites au dialogue c'était l'engagement aussi d'amener les partis politiques à jouer leur rôle un parti politique c'est pas seulement celui qui se constitue pour pouvoir aller briller les suffrages des populations du moins le leader va aller briller les suffrages des populations un parti politique a un rôle social celui d'éduquer c'est une autre faire d'éducation on a la famille on a l'école on a la société mais quand tu adhères à un mouvement tu attends de ces responsables qu'ils te communiquent un certain nombre de valeurs donc les partis politiques aujourd'hui ont un rôle important à jouer dans les propositions qui ont été faites au dialogue pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une meilleure éducation politique de la part des citoyens nous avons des citoyens qui adhèrent à des formations politiques juste pour des besoins du ventre pas parce qu'ils ont une idéologie à poursuivre ou ils ont des valeurs à respecter mais parce que c'est un parti qui a de l'attrait qui peut apporter une embellie sur le plan socio-économique par rapport à leurs intérêts et aujourd'hui il est nécessaire que les partis politiques jouent un rôle suffisamment plus important que celui-là celui de permettre aux individus de gravir les échecs mais beaucoup plus celui de former les citoyens à la question de la chose publique le rapport avec les institutions le rapport avec la politique le rapport avec l'économique le rapport avec la morale l'éthique pour faire en sorte que nous ayons des citoyens suffisamment capables de discuter de ces questions-là malheureusement jusqu'à ce jour je n'ai pas encore regardé un débat suffisamment de haute facture sur les chaînes de télé pour pouvoir dire si les intellectuels sont d'avis avec ce qui a été proposé et d'ailleurs je suis d'autant content que pour une fois un rapport comme celui-là parfois les rapports qui sortent de ce type d'assises sont gardés par devers soit les gens ne les diffusent pas mais le rapport final du dialogue est déjà disponible sur toutes les plateformes sur Facebook sur Youtube sur les groupes Whatsapp sur les groupes Whatsapp tout le monde là donc tout le monde peut faire une critique objective pour savoir désormais si ces propositions qui ont été faites sont crédibles et à la lumière on voit bien qu'en dehors de la question de la limitation de mandat là où le reste des propositions qui ont été énoncées ce sont des propositions qui méritent quand même une réflexion assez importante moi je suis d'accord avec ça il faut une réflexion voilà si évidemment les intellectuels se mettent là-dessus les sociologues tous ceux qui analysent le fait politique se mettent là-dessus et bien ils pourront soit améliorer ou carrément faire en sorte que certaines propositions qui peuvent leur paraître pas correctes soient supprimées du rapport mais malheureusement encore une fois on va rester dans des débats politico-politiciennes qui ne nous rapportent souvent rien du tout et on va se retrouver dans les mêmes méandres la même situation que les accords précédents et c'est ça que les gens veulent parce que le vrai débat n'est jamais d'actualité on sort d'un dialogue vous proposez un nouveau dialogue à quoi il servirait seulement pour vous pour qu'on discute avec vous et ceux qui sont allés au premier dialogue étaient quoi des citoyens lambda des Gabonais qui n'ont pas de droit à la parole ou des Gabonais qui ne valent rien donc à un moment donné il faut qu'on soit sérieux quand on est un ancien un ancien c'est celui qui quand il a dit je ne vais pas au sortir de là il s'enligne derrière ce qui a été proposé par les autres pas celui qui va parce que je n'ai pas été et bien il faut forcément que vous organisez une nouvelle rencontre pour nous ça le Gabon doit sortir de cette situation il n'y a pas que eux il y a d'autres qui sont là qui ont fait des propositions crédibles des gens sérieux des gens qui ont de l'amour pour la patrie il faut désormais que ces gens là puissent au moins voir le fruit de leur réflexion être engagés par la république et que tout le monde puisse voir si ce qu'ils sont allés faire comme travail était bénéfique il ne faut pas qu'on nous amène à des arrangements entre politiciens entre les gens qui vont aller négocier des postes des gens qui voudraient que leur système se pérennise d'ailleurs j'ai même entendu quelqu'un dire au quartier avec ses propositions de dialogue à nouveau c'est que les gens sont comme des serpents ça parce que le serpent a comme une mutation qu'il a cessé d'être dangereux donc évidemment il faudrait il faudrait il faudrait qu'on soit logique avec nous même il faudrait qu'on soit logique avec nous même soit on veut avancer on s'inscrit dans la logique du développement ou on veut reculer et on reste dans la léthargie nous on veut avancer le Gabon veut avancer les populations gabonaises appellent au développement il faut s'inscrire dans la voie du développement et c'est ce changement qui a été décidé en Gondje on espère tout simplement que le président de la République aura le courage le courage de s'inscrire dans la logique des propositions qui ont été faites pour pouvoir sortir le Gabon de cette situation de léthargie de peur où les gens sont désormais enclins à pouvoir même quitter le pays il suffit de voir le nombre de maisons qui sont maintenant abandonnées dans les grands quartiers batterie card la sabillière quand vous avez les maisons sont à louer parce que les gens ne sont plus en sécurité ils ont peur il faut créer un nouveau cadre qui permet aux gens d'avoir confiance à la République d'avoir confiance au Gabon avoir confiance aux institutions du Gabon et que le Gabon puisse être la seule chose qui vaille pour la nation ça c'était le disco du dialogue ah quitte la Gina c'était donc mon célèbre pour la rubrique politique ce matin c'est les 104.5 Urban FM la station et bien on remercie Gina et Ingrid et on va laisser l'oeuf d'A Fresh Morning avec René Ruth qui est avec nous ce matin René Ruth bonjour bonjour d'A Fresh le plus haut de la capitale sur la radio sur la radio du lundi au vendredi de 7h à 10h reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Tapes Morning le ministère de la jeunesse et des sports et l'association Yori organisent la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème la femme au coeur du développement par le sport le Libreville Fitness Tour c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes le Libreville Fitness Tour c'est trois communes Libreville, Ovendo et Akanda 4 sites et 5000 femmes informées vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017 droit de participation unique pour les quatre étapes 2500 francs CFA 4 sites 4 dates à partir de 8h samedi 3 juin à la tribune officielle du bord de mer samedi 10 juin sur le parking de la gare d'Ovendo samedi 17 juin au stade de Nzengayon et samedi 24 juin au stade d'Angonje Libreville Fitness Tour c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés au programme des exercices abdos fessiers zumba maintien sculpte stretching point d'inscription city sport géance et cadeaux PMUG afoline 06 97 84 27 07 26 05 09 Libreville Fitness Tour un événement du ministère de la jeunesse et des sports en collaboration avec l'association Yuri sponsor officiel Anza partenaire média Urban FM 104.5 sponsor PMUG Olam WeFly et Spayacine Urban FM Découvrez et apprenez Urban FM c'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire la recherche d'une qualité de son parfaite de nouvelles techniques de communication Urban FM c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio grâce à Urban FM vous n'écouterez plus la radio de la même façon entrez dans l'univers Urban FM 104.5 et la station urbaine 104.5 104.5 104.5 Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Star Fresh Morning Bill parfois kosté un peu Franck Darryx Ward Découvrez Découvrez Elex Découvrez 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 Fieldbenfm point FM 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 – Sous-titrage FR 2021